Dans cette vidéo, on va essayer de faire une addition de 4 nombres à 2 chiffres. Donc je te propose de faire cette addition-là, 35 plus 22 plus 10 plus 16, donc de déterminer à quoi cette addition est égale. Alors mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve pour le faire ensemble une fois que tu as réfléchi. Donc tu verras plus tard, tu vas apprendre différentes méthodes pour faire ce genre de calcul. Mais ici ce que je vais faire, c'est quelque chose qui est assez pratique. En fait, je vais décomposer chaque nombre en utilisant les unités de numération. Alors je vais commencer par le 35 qui est là, ce 35. 35, c'est 3 dizaines et 5 unités, donc c'est 30 plus 5. Ensuite, il faut que j'ajoute le deuxième nombre, 22, et pour ce 22, je vais faire exactement le même raisonnement. 22, c'est 2 dizaines et 2 unités, donc c'est 20 plus 2. Et puis ensuite, je vais m'occuper du 10. Alors le 10 ici, c'est juste une dizaine, donc je vais le laisser écrit comme ça. C'est 10, donc je dois ajouter 10. Et puis enfin, je dois ajouter 16. Et 16, eh bien c'est une dizaine et 6 unités, donc c'est 10 plus 6. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, mais pour que ce soit encore plus pratique, ce que je vais faire, c'est regrouper cette suite d'additions, puisqu'en fait je peux faire les additions dans n'importe quel ordre. Je vais d'abord m'occuper de toutes les dizaines. Donc je vais d'abord prendre ce 30 qui est là, puis ce 20 qui est ici, puis le 10 qui est là, puis le 10 qui est là. Alors je vais réécrire ça comme ça. Donc j'ai 30 plus 20 plus 10 plus encore 10. Et puis ensuite, je vais m'occuper des unités. Alors j'ai 5 unités ici, 2 unités là, et puis 6 unités ici. Donc je vais les écrire aussi. Donc je dois ajouter encore 5 plus le 2 qui est là, plus le 6 qui est ici. Tu vois là, j'ai vraiment juste réorganisé cette opération-là, cette suite d'opérations-là, dans un autre ordre. Et évidemment, ça ne change pas le résultat. Alors maintenant, je vais m'occuper de toute cette partie-là. En fait, je vais compter combien de dizaines sont représentées ici. Alors j'ai 30 plus 20, ça fait 50. Plus 10, ça fait 60. Plus 10, ça fait 70. Donc ici, j'ai 70. Alors là, j'ai compté comme ça, mais tu aurais pu aussi faire ce calcul-là comme ça, en disant ici, j'ai 3 dizaines, 2 dizaines ici, ça fait 5 dizaines. Ici, j'ai une autre dizaine, 6 dizaines, et là, 7 dizaines. Donc, cette dizaine, c'est bien 70. Et en fait, ça, on aurait pu le remarquer même à partir d'ici, puisqu'on a 3 dizaines, plus 2 dizaines, plus une dizaine, plus encore une dizaine. Donc, ça fait bien 3 plus 2 plus 1 plus 1, 7 dizaines, c'est-à-dire 70. Voilà. Ça, c'est plusieurs manières de faire ce calcul-là. En tout cas, on n'a pas terminé, parce que maintenant, il faut qu'on ajoute cette partie-là. 5 plus 2 plus 6, on doit ajouter le résultat de cette opération-là. Alors, 5 plus 2, ça fait 7. 7 plus 6, ça fait 13. Donc ici, on a 13. Donc, cette addition-là, finalement, elle est égale à 70 plus 13. Alors ça, tu es peut-être capable de le faire de tête, mais si ce n'est pas le cas, tu peux faire exactement comme on a fait ici, c'est-à-dire réécrire 13 comme une dizaine plus 3 unités. Donc, finalement, l'opération, ça serait 70 plus 10 plus 3. Et là, c'est peut-être un petit peu plus évident. 70 plus 10, ça fait 80. 80 plus 3, ça fait 83. Bon, si j'ai été trop vite ici, je peux juste réexpliquer là que là, 70 plus 10, ça fait 80. Donc, on a finalement 80 plus 3, c'est-à-dire 8 dizaines plus 3 unités, autrement dit 83.